Musique Bonjour, bonsoir, ici Knus, 0-3, je suis en compagnie de Royal Eagle pour vous faire un petit commentaire sur Black Ops 2 pour la chaîne de WarEra. Bonsoir à tous, donc, on va commencer par un petit play-yard, enfin, un petit point. Alors, ouf, ça commence bien, le petit kill sur le côté, c'est joli, ça fait toujours plaisir, commencer une petite game où ça va, on se met en confiance quoi. Bah, ma foi, ouais. Bon, un petit fail au début, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Après, son rôle est avant tout éclaireur, donc assurer les respawns quand les hardpoints se changent. Effectivement, effectivement, effectivement. Et donc, cette partie qui opposera l'équipe des SK Fort contre les Smart. Donc, bon, des joueurs d'un bon niveau, ma foi. D'un bon niveau. On va dire un divertissement. Bon, pour le moment, il y a une légère... Il y a une petite avance qui est prise, ouais, dès le début, pour les Smart. C'est... Bah, on va voir comment ça va se finir. On n'a pas vu le limiter avant, c'est pas spoilé, donc on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, ici, on voit qu'il est en train de protéger le point de spawn, tout en canardant... Là, nous sommes X-Killers, donc le bloqueur. Effectivement, le bloqueur. Qui empêche le spawn de se faire attaquer et essaie d'éloigner au maximum les ennemis de... Bah, du spawn. Histoire d'éviter de... Aussi. Et du 8, du hardpoint, bah là, il est en pleine ennemie. Là, il a vu sa... Vu sa position. Vu son angle de tir. Pour le moment, il fait bien son travail, il n'y a aucun problème, personne ne peut pas. Oh, bah, le choix de l'armes consiste super, hein. M8 à 1. Cision, puissance. Rafale. Que demande le top. Cision, peu de recul. Avec des Klystriks complètement fumés sur cette map, surtout le Foudre en Man qui fait des dégâts colossaux. Et surtout efficace pour garder les ennemis à distance. Ah bah oui, mais même, enfin, le Foudre en Man sur cette carte est... L'Ellstorm aussi, pas mal, quoi. Un petit peu, moi, je préfère le Fouvoir, moi. Mais c'est mon côté bourrin. Alors là, oula, oula, c'est un peu de mal. Si tu as un côté bourrin, normalement, l'Ellstorm est censé être dans tes Klystriks, hein. Quand ça fait pom, c'est bien. Attention, au bout, oh, le pompe. Alors là, ici, le fusil à pompe, c'est juste le must-hap. C'est juste le meilleur choix, hein, pour te le dire. Il n'y a juste rien à faire. Il massacre tout le monde. Ils peuvent rien faire. Et c'est juste parfait. Par contre, il fait du beau travail, il fait du beau travail. Ah, dommage, dommage. Dommage, dommage. Il protège bien les entrées. Il a bien compris d'où est-ce qu'ils allaient venir, principalement. Il a bien entendu l'ennemi. Même si on ne voit pas d'où il vient avec du fusil à pompe ici, de toute façon, ça fait le café, sauf là. Bon, là, par contre, c'était un beau fait, il faut quand même l'avouer. Effectivement, les deux shots à côté, juste derrière le headshot. Ça met les gros. Oui, mais bon, le petit headshot se rattrape. Le petit headshot se rattrape. Ah, dommage. La distance était un peu trop grande. Et ça ne paye pas. Alors ici, on voit, ouh, les trois kill sticks. Oh mon dieu, donc là, il ne va pas les lancer tout de suite parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il est en bâtiment, les ennemis sont en bâtiment aussi. On ne va pas dans l'autre. Il est inutile avant que tu aies la chance de faire passer au moins une tête de l'Ellstorm dans la porte. Oui, mais enfin, je pense que son objectif n'est pas de jouer sur la chance. Oh, le joli, le joli jeu. Non, non. La chance ne concerne rien sur son jeu. Oh là là. L'ennemi qui se jette dans son canon. Ils se font tout ce qu'il y a au même endroit. Et là, le Lstorm, et là, le Lstorm, il fait mal. Et là, et bim, le Lstorm. L'efficacité du Lstorm, on le comprend bien. Et puis en plus, Lstorm, Foudrements, c'est... Une fois que c'est débloqué, ça se redébloque tout seul. Oh là là, le Foudrements qui fait deux kills, c'est parfait. Rien à dire. Oh, bah sur quatre, c'est déjà pas mal. Deux, 50%. Sacré, non, mais il récupère ses kills strikes. C'est juste parfait. Ah, c'est le bon choix, c'est le plus efficace, plus la deux, normalement. Oh, le doublé. Voilà. Voilà, non, mais non. Rien à dire, rien à dire. Et le troisième qui passe devant lui, comme si de rien n'était. Bon, c'est du beau travail. Du beau travail de la barre de horaire. Oh, le spawn foireux ! Oh, le spawn foireux ! Le petit frigo. C'est quand même sacrément vicieux. Je trouve comme ça. Ah, c'est moche. Ah, c'est dommage. C'est dommage, il fait bien partie. Il faisait son travail. Et là, le spawn... Il aurait pu enchaîner au moins un hélicoptère furtif. Deux, trois. Ah, c'est pas de chance. Bah, il ne pouvait pas l'anticiper celui-là. Ah non, bah là, je pense que personne n'aurait pu l'avoir. Ah, on voit qu'il revient de remonter au score. Là, il s'était mené. Et là, il se faisait mener au départ. Là, il commence à... 10 points. Ça prend de l'eau, en fait. Il commence à se faire voyer, ça, d'en face. Ils sont encore. Voilà. Là, la technique de l'éclaireur, avec de prévoir le spawn, comme je vous disais au début. Ils vont se faire tuer. Et voilà, ils réapparaissent. À ce niveau-là. Là, le spawn. Le spawn, le hard point. Justement, le hard point. Et là, les ennemis qui ne l'ont pas vu. Et là, ça va faire mal. Et là, ça va faire mal, normalement. Si le travail est fait, voilà. Le travail est fait, ça fait mal. Un health storm, ma foi. Il n'y a plus qu'à le balancer. Il le balancera quand il le sentira, mais je pense que ça risque de le faire. C'est très mal. Là, c'est-à-dire que... Là, ils ont pris une bonne position. Et puis, ils ne vont pas la laisser, tout simplement. Le spawn est parfait sur le hard point. Il n'y a rien à dire. La défense est efficace. Il n'y a plus la défense est efficace. Sauf là... Là, ça se passe mal. Là, ça ne se passe pas très bien. Je ne sais pas ce qu'il se passe pas. Il faut avouer quand même que sur tous les kills qu'il a fait, un seul, qu'il fasse, c'est difficile. C'est surtout l'intérieur. Je pense qu'il n'y a eu qu'à fouillage. On a vu une petite perte au bout d'un moment du hard point, justement. Il n'y a plus le dessus. Mais c'est normal en même temps. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que là, du côté des Escafors, il y a clairement, et on va vite le comprendre avec ce hard point là, c'est qu'il y a véritablement une stratégie. Ils ont compris à quel endroit les ennemis allaient arriver, comment les bloquer, alors que les autres ont plutôt tendance à foncer comme des taureaux. Et ils se font juste démonter à chaque fois. Oh, il lui marche dessus. Il lui marche. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Quand même joli. Je dirais que c'est joli. Moi, il prend le double round. Regarde, on va dire que c'est rentable. Sérieux. Mais c'est pas trop joli. La piétineuse. Il rentre le genre dans le couche. Petit faiblissement, là, quand même. Petit faiblissement, Teddy. C'est un pompe, ce n'est pas une arme automatique. Donc, ma foi, s'il avait, je ne sais pas, un usas ou autre. Si on était sur un autre call-off, ça, je ne le dis pas. Mais là, il part fou. Non, mais il s'en sort bien pour le moment. Il ne fait pas trop d'erreurs. Alors, il a compris. On va aller de l'autre côté, les attendre. Histoire qu'ils ne viennent pas. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Il n'a pas pu, 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 c'est dommage. Là, c'était pas mal, le mec qui a essayé de sortir, il s'est employé avant. Alors là, toujours la prise de position de Varara. Il a bien cuisiner les mecs, avec des petits oignons, des carottes, il aime bien les attendre. Il a son petit verre, son petit cocktail en face, tranquille, il est posé. Alors là, la partie se fige un peu pour lui. Là, il n'y a pas énormément. Mais qu'est-ce qu'il faisait tout cela, mais qu'est-ce qu'il faisait tout cela. Il a pêché une grappe d'ennemis, et il ne l'a pas lâché. Très peu l'alignement, 3 sur 4, il a fait quasiment coupé. Il a fait le café, il a fait le café. Rien à dire. Oh ben là, il a été le chercher, il a torréfié et tout. Ouh là, ouh, 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 et voilà. Le couteau qui ne passe pas. Avec le B23, il a quand même galéré. Mais pourquoi il sort ? Alors là, inutilité de sortir, sachant qu'il allait avoir sur Alistar, comme Renon. Enfin même que ce n'était pas trop l'utilité de sortir. Je comprends bien l'idée d'aller empêcher les ennemis. Justement, c'était une belle embuscade. Mais ils étaient deux en face, donc je pense que même... Un sur l'autre côté ? Ouais, même sans ça, je pense que de toute façon, il passait à la moulinette, il y avait peu de chance. Non, je pense pas, il fait des coups de fondant, non. Je pense qu'il s'est fait juste fumer. C'était une belle liste juste pour ce qu'il se fasse. C'est pas bien grave. Ah, t'aimes bien, toi, quand il fait le café, hein ? J'aime bien, j'aime bien le café. J'aime bien, j'aime bien. Oh là là, on voit quand même qu'il y a une légère avance de 60 points. Une légère avance ou une légère domination, je préfère dire. Oui, bah, on sent bien que... Mais c'est plus le début, là. Au début, il sent, on ne sait pas, il ne s'était pas confiant. Et ils devaient prendre leur temps pour se placer, retrouver leur marque. Nous autres, par contre, bon. Un départ timide, ils ont déparé en force en face, et puis on ne sait pas. Sûrement ce spawn qui leur a fait mal. Ils ont perdu pied, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ce spawn en début de partie, là, dans les... Mais bon, là, on voit clairement qu'il y a une différence de stratégie. Certains connaissent la map, d'autres non. Je pense pas qu'ils connaissent pas la map, quand même. Je ne sais pas qu'ils aient acheté le jeu. Il y a un plan qui n'est pas forcément bien mis en place, tu vois. Je ne comprends pas vraiment. Je les trouve un peu désorganisés à certains endroits, notamment le moment du triple kill dans le couloir. Ah là, le fait qu'ils se soient alignés, je n'ai pas tout ça. Enfin, ils savent que depuis le début, il est ici. Pourquoi ? Bon, on ne le saura sûrement jamais. Jolie doublette au B23 et on finit par... Il voit que c'est deux amis, il continue, là, c'est la fin. La petite doublette au B23R, rien à dire. La fin était assez désastreuse de la part d'Esma. C'était pas ça. On sentait qu'ils n'étaient pas dedans, qu'ils avaient plus envie de la finir et d'oublier ce moment passé où ils ont pris quand même bien cher, malgré tout. Ils voulaient juste bourriner à mort. C'est pas net, hein. Le fait de s'aligner et tout. C'est un peu du bourrinage. Et puis, bah, non, mais on sentait bien qu'ils étaient sur leur position. Il y avait des erreurs. Le jeu n'était pas parfait, mais c'était mieux que leur adversaire. Et surtout, on sentait bien que... Ils ont bien pris la position du début à la fin. Et ça a payé. Moi, je pense que c'est ça qui a payé. Oui, le fait que chacun se soit donné un bon rôle, qu'ils aient tenu leur rôle. Par exemple, l'éclaireur Captain Soap qui était toujours dans les spawns à l'inverse du hardpoint. comme ça, ses acolytes a réapparaissé juste à côté du hardpoint qui était devant eux. Et comme ça, ça faisait directement... Ah, c'est son job. C'était du beau travail. C'était du beau travail. Bien organisé, beau travail. Bon, la victoire, 64 points. C'était une belle partie. Ce n'est pas non plus un massacre. Ce n'était pas inexistant. Ce n'était pas des mollusques. Il y avait du niveau. C'était joli. C'était agréable à voir. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit commentaire. J'espère que vous avez apprécié ma présence et pas la sienne. Non, j'espère que vous avez apprécié ma présence et non, la sienne, ça l'utilise bien évidemment. Celui qui adore torréfier le café. Et les cocktails, et les cocktails. Sur ce, on va vous laisser. Bonne journée à tous. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501